Je me souviens de cette grande porte lourde, ces escaliers en pierre, ce grand dortoir. Après le jugement, je suis partie au centre d'observation du bon pasteur d'Angers. Je me disais que tu n'étais pas toute seule à avoir subi ce que tu as subi, les enfants comme nous. On était des objets autrefois. La cellule, une petite pièce avec des barreaux, un matelas au sol, un seau. Après, ce n'était que des murs. Moi, j'étais petite encore. Le soir, je pensais des fois à ma petite soeur, tout ça. Je me disais, mais ici, on n'a personne à prendre dans les bras, à aimer. Ça manque ça dans une vie. Je ne l'ai pas eu, parce qu'elle n'a pas l'énorme. Vos parents, je pense qu'il y a eu un moment où ils se sont demandé où vous étiez. Ça a duré quand même presque deux siècles. Ça représente des milliers de jeunes victimes. Pour des bonnes soeurs, elles étaient sacrémentuses. Privé de tout contact extérieur, privé de tout. On n'avait pas du tout d'affect avec les religieuses. Donc, on était très solidaires les unes des autres. Aujourd'hui, je me guéris. Franchement, c'est grave ouverte à un niveau grand-mère. Si on t'allie, acutille, et à quel point on t'appelait bien. Sous-titrage Société Radio-Canada